A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Ah, j'ai une question qui va vous faire plaisir. Véronique, des Etats-Unis, aimerait connaître l'origine de la lettre E dans l'eau que l'on retrouve dans sœur, œuf et bœuf. Alors, dites-nous professeur. Marie, on m'interroge souvent sur cette curieuse graphie française qui lit les voyelles O et E. Cette graphie traduit un singulier conservatisme de l'orthographe. Il faut distinguer deux cas. Tout d'abord, les termes empruntés par filiation savante à des mots grecs qui comportaient la double voyelle OI comme édip, énologie. Ces termes se prononcent avec un E, mais la prononciation E est devenue courante par confusion avec le second cas. Pour les autres, il ne s'agit pas de grec, mais du latin, dont la voyelle O, c'était diphtongué, était devenue double en ancien français. Par exemple, on prononçait et on écrivait « suère de sœur ». À la fin du Moyen-Âge, ces diphtongues se sont réduites à une voyelle simple et on a prononcé « sœur ». Mais comment écrire « ce sont eux » ? Le plus souvent, on le transcrivait par EU, comme dans « fleur ». Mais pour certains termes, les grammariens de la Renaissance ont choisi une autre option, afin de montrer la filiation latine, les timons latins comportant une voyelle O. Ils ont inscrit cette voyelle O dans la graphie E. Voilà pourquoi on écrit « sœur », « cœur », etc. Pourquoi diable conserver une graphie latinisante du XVIe siècle ? Il serait simple et pratique d'écrire « sœur », « œuf », « bœuf », « vœu ». Mais ne rallumons pas la guerre de l'orthographe. A, B, syllabe, C, métaphore, Rame, W, hypotax, oxymor, Y et Z.